Coucou ! Je suis hyper contente aujourd'hui parce que je me lance un petit peu dans le vlogging, enfin je me lance, c'est un bien grand mot. En tout cas je vais essayer de faire un petit peu de vlogging durant cet été, si jamais ça vous plaît on poursuivra, si jamais ça vous plaît pas trop, je m'abstiendrai d'en faire. Parce que c'est une solution qui me convient bien en fait si vous voulez qu'on continue à préserver ce lien pendant les vacances, parce que c'est vrai qu'en été on est un peu moins disponible, beaucoup de vacances, il y a les enfants avec nous, donc pour s'organiser c'est faisable, mais c'est peut-être aussi un peu plus sympa de vous intégrer directement à la vie de famille. Toute mesure gardée, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui donc il y a une journée qui est plutôt chargée, il faut qu'on aille faire des courses, mais pas n'importe quelle course, ce sont des courses qui vont être assez restrictives et strictes, dans le sens où j'ai un coach sportif qui me reprend en main à partir de vendredi, sachant qu'aujourd'hui on est jeudi, c'est-à-dire que la cloche sonne dès demain. J'ai hâte et j'ai pas hâte, je vous raconte même pas, donc il faut que j'aille faire les courses, j'ai beaucoup de choses à acheter, et ce soir on a Aaron qui fait un concert à l'école, donc c'est pas tout à fait la fête de fin d'année ou le spectacle de fin d'année, mais ils ont un concert pour nous montrer, parce qu'en fait ils avaient éveil à la musique je crois, on avait payé quelque chose comme ça au tout début d'année, et je pense que c'est un spectacle pour nous montrer en fait ce qu'ils ont appris, donc moi ça j'adore quand c'est le truc des enfants, les spectacles, j'adore. Ah, il faut que je vous montre quelque chose, hier j'ai fait une expérience, une expérience sympa, j'ai voulu faire des boulettes et des saucisses végétales, mais sans gluten, parce que la plupart du temps pour avoir de belles 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 saucisses et de belles 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 boulettes, la plupart des gens utilisent du gluten, mais genre pas de la farine, genre du gluten, vraiment, je suis pas intolérante, ni allergique, ni quoi que ce soit, mais je préfère tout de même éviter, je sais pas, c'est pour la conscience, pour toute la réputation que ça a, je préfère pas mettre du gluten, donc je me suis débrouillée avec de la farine de pois chiches, des graines de chia, et de la protéine de soja, et regardez ce que j'ai fait, le résultat est sympa. Voilà, vous voyez, ça fait des petites boulettes, alors hier elles étaient un peu molles dans les mains, le but c'était vraiment de les assécher, là aujourd'hui quand je les touche, elles ont vraiment une texture de viande, donc je suis plutôt contente, après reste à voir à la cuisson si elles ne s'effritent pas, si elles s'effritent pas, ce sera bingo, si elles s'effritent, ce sera un peu dommage, mais bon, moi j'ai testé, bon je vous rassure, j'ai pas que 5 boules qui se battent en duel, j'ai tout à un plat, mais ça je le sortirai plus tard, si jamais on se fait à manger ce midi. J'en ai marre, je suis en train d'essayer de faire la liste, la liste élogieuse. Mort de rire, mais là il y a un petit problème, c'est que je retrouve plus mes menus. J'ai regardé dans mon tiroir, parce que c'est ici que je range mes papiers, il y a pas, à part la cuisine, je ne sais pas, honnêtement je sais pas, je suis perdue, et ça va nous ralentir, parce qu'il faut faire les courses ce matin, et je suis presque sûre que David il est dans le coup, parce que David c'est un gros jaloux, dès que j'ai quelque chose il faut qu'il ait la même chose, et je sais pas pourquoi, mais je le soupçonne de me saboter. Mais je vous promets que je suis presque sûre qu'il m'a fait un sale coup, qu'il m'a caché le menu. Hein Judas ? Il est où mon menu ? Il est où mon menu ? Je sais pas. Ah ! Putain mais tu nous fais perdre du temps ! Je n'y ai pas. Viens là, je vais le montrer à tout le monde comment tu m'accuses là devant tout le monde sur Snapchat, ton menu là, hein, depuis hier il est là en fait. Oh c'est bon ! T'es fière de toi ? J'avais oublié, franchement, j'ai voulu faire bien en m'étant là, oui j'ai oublié. J'en ai marre qu'on m'accuse pour rien. Ouais mais t'es jaloux, t'es quand même jaloux ! Non pour le coup je vais le prendre et je vais le cacher. Non, tu sais quoi ? Je me barre avec. Eh ben. Mais tu ne l'as pas dit qu'il t'a fait ça ! Tu m'as pas entendu gueuler là ? Mais non ! Il m'a échappé en le rangeant, putain. Putain c'est pas possible, il est tranquille sur son PC, le bordel au sol. J'attendais justement que tu viennes pour le ranger. Voilà, quand je vous dis qu'il est jaloux ce mec. Vous savez ce qu'il a fait ? Ah mais ne te cache pas ! Où tu es ? Viens ici ! Vous savez ce qu'il a fait ce traître ? Oh Judas, vous savez ce qu'il a fait ? Il a contacté le coach qui va s'occuper de moi. Franchement tu me mitonnes là. Pardon ? Et il a demandé quel genre de quantité il fallait qu'il prenne. Basé sur mes repas. Ça va ? Il se barre. Ah ben attends moi. C'est plus top pour les sacs. C'est à peu prix. Ouais non. Bon on sort de Carrefour. Il y a un monde incroyable. Parce que comme c'est le premier jour de ramadan, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui font leur commission pour le soir. Il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui en profitent pour aller au magasin le matin alors qu'il ne fait pas encore trop chaud. Ils ont bien raison d'ailleurs. Mais malheureusement ça fait du monde. Donc on a été un peu précipité. Moi qui aime bien faire attention, regarder mes prix, mes étiquettes. Ben là j'ai pas vraiment pu le faire. Et le régime. Bon pour la diète je pensais que ça allait me coûter bien plus cher. Quoi ? Voilà. Non mais c'est pas vrai, tu m'interromps pour ça. Attends, j'allais éternuer. Regarde ta route toi. Ah oui c'est vrai, il faut regarder la route. Je ne sais plus ce que je disais. Oui je disais, je croyais que la diète allait me coûter très très cher par semaine. Là quand même ça va. Je m'en suis tirée pour 102 euros. Sachant que j'ai acheté quand même du produit pour chiottes. Je n'achète pas ça toutes les semaines. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre aussi ? Je ne sais plus, j'ai acheté autre chose en fait que je n'achète pas toutes les semaines. Donc ça m'a légèrement fait gonfler la note. J'en étais à 90 balles pour deux, pour la diète. Sachant que j'ai aussi acheté de quoi donner à manger aux petits. Sans sortir pour ce prix là, ça va. C'est moins grave que ce que je m'étais imaginé. C'est normal ça. Mickaël, vous faites partie des courses ? Bon ben voilà, du coup je suis en train de tester mes boulettes. A voir si vraiment elles vont tenir. Si elles tiennent, franchement c'est de la bombe atomique. Parce que ça vous fera des... Comment dire ? Des 6 mini boulettes, des 6 mini saucisses, des 6 mini steaks hachés aussi. Pourquoi pas avec 3 fois rien. Pour bien moins cher que la viande et tout aussi protéiné. Donc si j'ai trouvé l'alternative du siècle, je serais bien contente. Moi j'imagine que je n'ai rien inventé. Mais ça peut déjà être pas mal. C'est un peu moins conventionnel que le genre de recette en tout cas qu'on trouve actuellement. Mais regardez-moi ça si ce n'est pas magnifique. Bah là on tient un truc de dingue. Et franchement on dirait de la viande, je vous jure. Regardez là les bords. Mais je suis hyper contente. Bon je vais bien les griller dans toutes les... De toutes les phases quand même. Et je vais faire une petite sauce tomate aussi en accompagnement. Mais qu'est-ce que je suis contente de la gueule que ça a. Regardez. Hyper contente. Alors j'ai coupé à l'intérieur quand même pour vous montrer à quoi ça pouvait ressembler. Bon ça ne ressemble pas vraiment à de la viande. Mais bon ce n'est pas de la viande aussi d'un autre sens. Mais il y a quand même une texture. J'attends que la mise au point se fasse. Vous voyez ? C'est quand même assez texturé. Donc on n'a pas encore goûté. On va goûter ça tout de suite. J'ai préparé ma sauce tomate bien pimentée, bien épicée. Et c'est David qui va être le goûteur. Bide ! Oh mon Mimi. C'est bon. Sérieusement ? C'est bon ? Ouh là là ! Et ça te ferait plaisir que je remplace bien souvent la viande par des trucs comme ça ? On peut essayer oui. Ah voilà un mec qui fait plaisir. Il y a les dames de Shiga qui apprend du croquant. Ah oui c'est vrai ! J'ai oublié. Bah du coup tu vas goûter aussi avec la sauce tomate ? Bah oui. Bah moi je viens de goûter aussi et j'aime pas. C'est... J'arrive pas en fait à définir. C'est un goût de fer. Soit c'est la recette qui a réarrangé. Soit recouvrer les biens de sauce tomate quoi. T'as vraiment aimé ? Ouais. Moi j'aime pas. C'est vrai ? Non. Je viens de m'accorder une de ces siestes. Ça m'a fait un bien mais fou. En fait si vous voulez j'ai pas pris de petit déjeuner ce matin comme beaucoup de matins. Et après je me suis enfilée à midi quoi. J'ai très peu mangé et je me suis enfilée deux barres énormes de bounti. Donc pic d'insuline. Et après j'ai eu mon coup de barre quoi instantanément après. C'était à s'y attendre. Donc j'ai dormi pendant un peu plus d'une heure. Ça m'a fait vraiment du bien. Du coup j'ai David là qui vient de rentrer à l'instant. Donc c'est parfait. De son rendez-vous il va m'expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Je vais m'habiller parce que j'ai le haut mais j'ai pas le bas. Et maintenant ouais on va se préparer gentiment doucement pour aller récupérer les enfants. Et surtout voir Aaron chanter parce que son concert moi je brûle d'impatience. J'ai trop trop hâte j'adore ça. Donc voilà on va préparer le bon appareil photo pas celui-ci. Pour garder un max de souvenirs et puis on se dit à plus tard du coup. Allez on est re de nouveau dans la voiture. Cette fois-ci on va récupérer les petits. C'est un des moments qu'on aime bien dans la journée. Retrouver nos bébés. Et on va directement ensuite aller à l'école de Aaron pour regarder son concert. Je vous en ai parlé au moins trois fois dans la journée. Et on vous montrera un petit peu si on peut se le permettre. Sachant que c'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup d'enfants. A l'école il y a souvent des enfants effectivement. Non mais c'est pas ce que je veux dire. Fin rapport à leur image. Tu vois. On se démerdera, on filmera, on cropera au niveau de leur cou. Ouais j'ai honte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Petit problème technique avec un verre. Elles sont bien tes lunettes. Ouais on dira merci aux enfants de les avoir pétées. Ah c'est les petits ? C'est la petite ouais. C'est pas vrai. Donc tu vois déjà elle commence dans la vie avec un crédit sur son père. Elle me donne une paire de lunettes de soleil. Oui c'est le papa de Lourdes ? Merci. Elle est quand on court dans les escaliers. Ah oui mais allez vite quand même. Parce que si jamais tu fais une chute. Ça y est il a sa fille lui. Coucou maman. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le doudou ? Goudou ? Goudou ? Quoi ? On va voir Babouille ? Tu veux l'autre ? Tiens. On va voir Babouille ? On va chercher Babouille ? Ok. J'ai plus envie. Prêt, feu, partez. Avec la petite énorme. Oh non. Alors Makai, on a chanté les belles chansons ? Oui. C'était comment ? Bien. Tu t'es pas trompée dans les paroles ? Non. Mais par contre je peux te chanter à la Clairefontaine. Ah ouais, en plus Poupie elle adore. Allez vas-y, ring pour nous. Ah la Clairefontaine, mon nom promené, j'ai trouvé aussi belle que je m'y suis baignée. Oh pire, la petite archeuse. Oh la la, mais cette belle voie ! Du coup on retourne rapidement à Carrefour parce que je viens de me souvenir que j'avais oublié de prendre mes collations. Parce qu'en fait il y a des collations, enfin il y a des... Aron attention à la route chérie ! Aron ! Il y a des trucs à prendre avant l'entraînement et après l'entraînement, notamment des amandes, des pommes et de l'ananas. Et ça j'ai complètement oublié de l'inclure dans mon planning de diète en fait. C'est pour ça que là on y retourne rapidement. Et il me faut le bion que j'ai aussi oublié d'acheter. Je vais aller à la pharmacie. Le petit gourmand, il a eu envie de passer vite fait à Neuville qui fait du très bon chocolat. Donc je lui dis un mais pas deux hein. Parce que c'est pas donné ces trucs là. Par contre ils font des choses mignonnettes. Je sais pas si j'y arriverai à vous montrer. Ils font des gens de petites cerises comme ça là en chocolat. Qu'est-ce que ça me fait envie ? Qu'est-ce que tu as pris maman ? Mais tu es mignon d'amour, fais nous voir comment elles sont jolies ! C'est une belle ! Fais voir ! Ah ouais ! Qui c'est qui va régaler le bidou ? Moi ! C'est pour les beaux chanteurs ? Dis donc, t'aurais pas mangé du chocolat toi ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Le chocolat partout ! Mon dieu ! La mistinguette va pas tarder à aller au bain. Elle est d'ailleurs toute prête. Je voulais vous montrer rapidement les produits que j'utilise pour elle et pour Aaron. Si jamais ça peut vous donner des idées. Donc j'utilise la crème lavant de corps et cheveux Calendula. J'aime bien en principe prendre des gels lavant qui font corps et cheveux. Je trouve ça beaucoup plus pratique et plus économique aussi. Et puis il y a ça aussi que j'ai eu à Carrefour pour un prix vraiment dérisoire. qui est de la marque L'OVEA. Et c'est un baume démêlant. Et 98% d'origine naturelle, sans silicone. Voilà, il y a plein d'assez bonnes choses à l'intérieur. Ils sont très bons. Et puis franchement, je trouve que c'est un après-shampooing mais d'une efficacité vraiment excellente. Mon beau mimi, il faut quand même aussi un peu de temps pour toi. Oh mon beau, j'ai connu mes chats ça. Oh du 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 du. Qu'il est beau ce chat, regarde moi cette beauté. Donc là, les enfants sont douchés en pyjama. La petite, elle est tranquille de son côté. Elle joue. Aaron, il est devant son émission. Il y a un loutubeur. Non, un youtubeur, oui. Il y a un youtubeur qui adore regarder ses Furious Jumper. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc Aaron, il nous a fait une petite crise la dernière fois. Plusieurs. D'ailleurs, il nous en a fait trois au total, je crois. Parce qu'en fait, il était fou de télé, de jeux, d'écran. Et j'ai décidé de lui réautoriser un petit peu la télé. Vu que ce type, il sort une vidéo par jour. Il a le droit de regarder la vidéo du jour. Mais par contre, il est hyper limité. Plus d'iPad, plus de quoi que ce soit. Il faut vraiment que je contrôle. Si jamais il joue. Là, il a un jeu, par exemple, qui veut absolument qu'il soit en juillet. Je lui ai autorisé ce jeu. Je lui ai dit, on te l'achètera, il n'y a aucun problème. Mais par contre, il faut qu'il le mérite vraiment. Par son comportement, qu'il soit exemplaire. Et surtout que lorsqu'il aura le jeu, ce sera chronométré. Il le sait. Hein Mimi ? C'est mieux de faire comme ça, tu trouves pas ? Bon. Vous l'avez peut-être pas entendu, mais il m'a dit oui. Du coup, là j'ai David qui nous a passé une petite commande au McDo. Il est parti les récupérer d'ailleurs. Parce que demain, c'est le jour J. A partir de demain, c'est terminé. Il faudra qu'on fasse la diète pendant les 30 prochains jours. Donc il a dit, il faut absolument qu'on s'en mette une bonne rasade là, une bonne fois pour toutes. Pour qu'à partir de minuit, ce soit tout terminé. Et même si j'avais pas du tout envie de manger au McDo, j'ai quand même dit oui. Parce que j'en aurais peut-être eu envie, je sais pas moi, au bout de 5 jours. Et le fait de le manger maintenant, je sais pas. Peut-être que ça me fera du bien psychologiquement, je sais pas. Je vais essayer de chercher un film La Vite Fait. Hier, on en a regardé un que l'un d'entre vous nous avait conseillé. C'était Love Hunters. J'avais pas du tout aimé. En particulier une scène avec un chien où l'homme bat à mort son chien. J'ai pas du tout apprécié. J'ai failli me lever et éteindre la télé. J'ai senti que mon visage est devenu tout rouge bouillonnée. Même si je sais que c'est du cinéma, j'ai horreur de voir des scènes comme ça. Voilà le menu bien crédible avec à côté le menu de la diète. C'est le dernier cheat meal avant 30 jours. Il m'a dit que j'avais un cheat meal autorisé tous les 10 jours. Mais je le prends en considération. Mais je sais pas si je guérirai cette carte là. Je trouve ça dommage en fait. Donc si j'arrive à tenir les 30 jours sans cheat meal, je m'en ferai un au 30ème jour. Mais j'aimerais bien éviter d'en faire. Donc j'ai pris des nuggets, j'ai pris un filet aux fiches simple. J'ai pris des nuggets. Ma sauce préférée, la sauce chinoise et un Coca Zero. On peut pas faire plus pourri. Ah bon ? J'ai pris des nuggets, un filet aux fiches simple, des nuggets. Ah ouais ? Non des potatoes pardon. Pardon. Je me suis trompé. Donc j'étais en train de vous dire que j'allais étudier un petit peu la piste du film de ce soir. Donc il y a celui-ci, Atrocious, qui a l'air pas mal. Donc je sais que vous allez peut-être me suggérer d'autres films. Mais vous savez on en a vu tellement. Tous les films d'horreur possibles, inimaginables, les thrillers. Franchement on est rodé. Ça veut pas dire que je veux pas que vous continuiez à me proposer. Mais voilà, on en est réduit maintenant à s'orienter vers ce genre de film. Tout ce qui fait partie des films. Mais pour regarder on a vu. On a même creusé assez loin pour essayer de se trouver des nouveautés. Là celui-ci, Atrocious, à ma connaissance on l'a jamais vu. Et il y a aussi celui-ci, Jusqu'en Enfer. On est très film d'horreur, très thriller. Donc ouais, ça sera soit l'un soit l'autre. Il faut que je me concerte avec monsieur David. Il y a celui-ci aussi là qui me tente bien. Le village des Damnés. Par contre c'est 1995. David il a du mal avec tout ce qui est un peu ancien. Alors que moi au contraire, je préfère tout ce qui est plus ancien. Je trouve que c'est dans son jus, c'est plus authentique. Quand il y a trop d'effets spéciaux, ça dénature un peu le film. Et là ils disent... Un jour d'automne, une force invisible et mystérieuse endort les habitants du modeste village de Midwich. Quelques semaines plus tard, le docteur Alan Chafi découvre une dizaine de ses patientes attendent un heureux événement. J'imagine que c'est pas des si heureux événements que ça. Voilà, c'est l'heure déjà de l'histoire. Donc au McDo Aaron il a décidé de choisir le livre, Le secret des samouraïs. Du coup on s'est dit qu'on allait plutôt lire ça ce soir. On a aussi un livre des Avengers à terminer. Hein maman ? Oui. Franchement ils ont l'air petits comme ça mais ça fait une sacrée bonne histoire pour le soir. Et le but c'est de trouver le chat. Ah oui dedans il y a un petit chat et le but c'est de le trouver. Tu veux bien nous montrer ? Oui. Il dit où c'est... Ah voilà. À cette page. Ouais t'as raison. Là il dit de trouver le chat et il est là. Ouais. Wow. Là toutes les pages il est caché. Voilà on va passer à l'histoire et puis on va les coucher quoi tous les deux. C'est vraiment marrant parce que je suis en train de monter la vidéo de cette même journée. Donc ça peut paraître un peu étrange vu que la soirée n'est pas encore terminée. Mais je me suis dit que j'allais prendre quand même un petit peu d'avance pour... Parce qu'en fait j'aimerais bien vous sortir le vlog demain. Donc voilà histoire que demain j'ai pas trop de travail. Je prends un peu d'avance là ce soir. David il est au cabinet. Donc quand il est au cabinet il y en a bien pour 30 minutes. Il envisage aussi de se doucher par la suite. Donc je suis tranquille là pendant les 40 prochaines minutes. J'ai décidé de les occuper comme ça de cette façon là. Et on a opté pour ce film là à regarder ce soir jusqu'en enfer. Apparemment il est super bien noté. Je me rappelle plus les notes qu'il m'a annoncé mais apparemment il est vraiment très très bien noté. J'espère avoir de l'argent bientôt. Il faudrait juste que j'ai un peu de temps pour coucouner. Vous n'allez pas que mon directeur va lancer votre marge de crédit. On a été obligé de quitter le film parce que... Comment dire ? Est-ce que tu saurais dire toi David ? C'est le pire navet qu'on s'est fait de toute notre vie je pense. Horrible le film. Effets spéciaux pourris, enchaînement. Franchement des fois c'était limite de la caricature. Cocasse quoi. Entre le cocasse et l'effrayante j'ai du mal à saisir le sens en fait. Donc on a tenu quoi ? 20 minutes ? Ouais on a tenu. C'est bien le mot parce que franchement en même temps j'ai la première scène et les deux premières minutes j'ai déjà envie de quitter moi. Ouais les deux premières scènes franchement elles sont ridicules. Franchement le film ridicule. Voilà du coup je pense que je vais conclure le vlog de cette façon là. Vu qu'on n'est pas encore décidé sur ce qu'on avait regardé à la fin. Comme vous pouvez le constater je suis sur mon oreiller. Parce que David tous les soirs qu'est-ce qu'il fait ? Montre ce que tu fais tous les soirs. Ah ! T'es malade ? Je la caresse. Voilà. Il me caresse, il me papouille mes cheveux tous les soirs. Donc voilà je vous fais un grand grand bisou et on se dit à bientôt pour une nouvelle journée. Bonne. Bonne.